Bienvenue, on est très heureux de vous accueillir si nombreux. Quand les séances sont complètes comme ce soir, vous pouvez aller par exemple, si jamais vous ne trouvez pas de place ici, il y aura sûrement des places au Mk2 Beaubourg où sortent trois films de Frédéric Weizmann, Law & Order, Hospital, Jovinaï Court, trois pièces maîtresses de sa filmographie, donc cette rétrospective, elle se fait aussi avec cette sortie. Et donc, on vous invite bien sûr à Law & Order, on l'a vu, on le reverra au cours de la rétrospective, mais plus tard. Jovinaï Court aussi, Hospital, ce sera pour l'hiver, mais en tout cas, vous pouvez profiter des sorties et surtout profitez-en. Je suis très, très heureux. Alors, il y a un an, c'était la rétrospective d'une certaine Claire Simon, ici, qui a pris de vitesse, Fred Weizmann, qui l'a précédée d'un an. Et alors, Claire est une cinéaste, c'est une Weizmannienne, une admiratrice, une passionnée, une passeuse. Je crois qu'elle a donné à voir Weizmann à beaucoup de ses étudiants, à Paris 8, à la Fémis. Je sais qu'il y en a au moins un ici qui a été initié. Et Claire est aussi proche de Weizmann, si bien qu'elle a été hier au festival de Deauville faire un discours où Fred Weizmann n'a pas pu se déplacer, mais elle a fait le discours parce qu'une cérémonie, un hommage a été fait à Frédéric Weizmann. Sûrement un peu tardivement comme cinéaste américain. Il a fallu attendre qu'il ait 94 ans pour que le festival du cinéma américain lui rende hommage, mais évidemment, il était plus que temps. Donc, merci beaucoup, Claire, de ton enthousiasme. Claire reviendra un mercredi après-midi d'octobre aussi pour présenter Missile, un film qu'elle adore aussi. Mais quand je lui ai dit quel film veux-tu présenter, elle a dit Primette spontanément. Quelle drôle d'idée. C'est les humains et les singes. On ne sait pas très bien dans quel sens ça va. Qui regarde qui ? C'est un lieu de recherche sur les grands singes, les chimpanzés, les orang-outans. Il y a aussi des Ouistiti et je ne sais plus. Des gorilles. Des gorilles. Non, mais le tout petit, c'est un Ouistiti. Ah oui, oui, oui. Alors, vous verrez, c'est un film assez dur et austère. On peut rigoler, vraiment. Pour moi, c'est comme un film de science-fiction, surtout la fin. C'est extraordinaire. Jamais un film de science-fiction n'est arrivé à ça, à mon avis. Mais voilà, c'est... Moi, je l'aime beaucoup pour son côté extrêmement, à la fois sensuel dans le rapport aux chercheurs et aux singes et tout ça. Et en même temps, c'est vraiment un film philosophique, quoi. Sur la question de la recherche, comme le cinéma documentaire, ça ne sert à rien. Voilà. Mais restez quand même. Et on retrouve Claire pour un petit échange aussi avec vous, si vous le souhaitez, après la séance. Merci Claire. Bon, détendons-nous un peu. Bien, on laisse la lumière revenir et un petit peu atterrir. Je vais me poser une question très compliquée. Non, enfin, peut-être. Alors, on va voir. Non, peut-être. Je faisais une question qui est sûrement très simple et très compliquée à la fois. C'est le seul film de Wiseman avec un entretien. Oui, mais là, c'est la troisième fois que je le vois. Et je comprends que c'est un enregistrement qu'il fait, le monsieur. Puisqu'ils enregistrent tout le temps. Ils font la vidéo, etc. On voit qu'il a ses notes, etc. C'est d'ailleurs très différent d'une interview parce que c'est ce qu'il veut dire. C'est pas, moi, je vous demande que de m'expliquer un truc. C'est vraiment comme un point dans la recherche. Non, mais là, en le revoyant avec vous, je me dis, c'est vraiment un film d'horreur et pas du tout un film de science-fiction qui est très, très savamment monté. C'est vraiment, il nous tient, là. Je veux dire, le début, c'est très doux, c'est très gentil. Il y a les bébés, il y a la maman. Déjà, quand les bébés sont séparés de leur maman, on commence à comprendre que ça se durcit un peu. Mais ce qui est très savant est vraiment quasiment ichikokien. C'est la façon dont il nous fait, évidemment, comme on ne sait pas qui fait quoi, qu'est-ce qui va se passer, etc. On a de plus en plus peur, mais de plus en plus peur, quoi. Et à juste titre, à un certain moment. Mais c'est très fort, je trouve, ce rapport-là de ce qu'on projette, évidemment, sur les singes, comme si on était, nous, les singes, bien sûr, etc. Et puis, ce qui est très beau aussi, c'est que les gens, les chercheurs, ne parlent que de leur boulot, quoi. Il n'y a pas un moment où tu voudrais un café ou... Non, jamais, jamais. On rit quand il y en a un qui boit du café. Mais c'est-à-dire qu'on est dans une concentration totale de la part de l'équipe de recherche qui ne parle que la langue de la recherche, quoi. Il n'y a pas un... Et ces espèces d'allées et venues qui nous font très, très peur et qui, même la dernière, est vraiment très drôle quand les femmes passent avec... Parce qu'on vient, on va voir... Je crois que c'est juste avant qu'on voit le découpage du cerveau, là. Et donc, on voit les dames qui passent. Et puis, il y en a un qui... Il y a un monsieur qui balaye avec un papier qui... Donc, il joue avec nos nerfs, mais avec une science vraiment éblouissante. Et je trouve que, comme film d'horreur, ça se pose là, quoi. Je veux dire, franchement, il n'y a pas d'hémoglobine ni rien. Et on est mortifié, quoi, quand même, d'un bout à l'autre. Jusqu'à cette chose très, très belle, je trouve, de la fin, que je trouve extraordinaire, quoi. C'est vraiment la reine de Saba qui rentre dans l'avion et qui, tout d'un coup, va connaître les bonheurs... Enfin, elle s'en fout complètement de l'apesanteur, de tout ça. C'est cette... Je veux dire, cette rigueur permanente de voir les choses. Et c'est dans l'ordre dans lequel on les voit et dans les temps qu'il y a avant et comment on passe d'une chose à l'autre qu'il y a... Ça, c'est la science du cinéma, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Et en même temps, c'est cette rigueur qui nous permet d'être aussi terrorisés, quoi. parce qu'à aucun moment... Voilà, par exemple, l'opération, là, c'est assez marrant parce que toute la préparation est absolument détaillée dans tous les... Vraiment, quand on commence à voir qu'il met les gants, on n'en est que là, quoi. Et voilà. Et puis, finalement, l'opération se passe en deux plans. Ça ne dure presque rien. Et tout de suite, on le recoue et tout. Donc, il y a vraiment une espèce de sous-couverte de tout, d'être, comment dire, documentaire. Sous-couverte d'être documentaire, c'est vraiment le cinéma d'horreur dans toute sa splendeur, quoi. Mais alors, vraiment, tout le monde est battu, quoi, parce que c'est vraiment incroyable ce qu'on vit comme angoisse, quoi, je trouve, tout au long du film. et qu'il y ait cette angoisse de... Évidemment, à quoi ça sert ? Parce qu'au début, le fait qu'ils parlent de la sexualité tout le temps, alors on se dit, ah ouais, c'est des petits rigolos, c'est ça qu'ils veulent faire, ils sont obsédés, etc. Puis, voilà. Alors, cette réunion, à la fin, elle est extraordinaire, quoi, de ce qu'elle nous renvoie sur ce que c'est que la recherche. Je trouve ça extrêmement beau. Je trouve que, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est totalement précis, et en même temps, c'est une science du cinéma qui est extraordinaire, quoi, qui, dans le sens de comment... Est-ce que nous, on ne sait rien ? Du début jusqu'à la fin, on ne sait rien. Donc, parce qu'on ne sait rien, on est terrorisé, quoi. Voilà, de plus en plus, quoi. Et à la fin, bon, quand même, on rigole, quoi. Quelque chose qui participe, sans doute, de ce film d'horreur, c'est qu'il filme, malgré tout, une société avec des assignations terribles. Bien sûr, oui, oui. Les femmes sont des mères. Ah oui, oui, les femmes sont des mères. Et quand elle dit... C'est assez drôle, celui qui a un peu l'accent allemand. Tout d'un coup, on se dit qu'on est dans un cauchemar comme ça. Et qu'il dit, vous allez me faire le truc à la femme qui n'a pas touché à cette espèce de détruction totale du Wistiti. Et il dit, vous allez me le faire selon machin ou selon truc. Et là, on a l'impression qu'on est dans un camp, quoi. C'est fou. Ce que ça nous fait vivre, je trouve que c'est absolument incroyable, quoi. Alors que le regard est toujours extrêmement serré, rigoureux et toujours plus serré. Est-ce que tu penses qu'il a, on va dire, voulu filmer cette société et pas que les chercheurs, puisque je crois qu'il filme la société. Et bien sûr, dans les rôles les plus subalternes, les Africains-Américains. Est-ce que tu penses que... Ça y est, j'ai perdu ma question. J'ai complètement perdu ma question. Je suis désolé. Par exemple, la façon dont régulièrement ils nous montrent une maman orangoutan avec son bébé. Évidemment, au début, on n'est complètement, on ne peut pas, on craque, quoi. Quand on voit les petits chimpanzés, les petits orangoutans, ils sont tellement... Et puis quand le mec, il fait le balançoire pour lui montrer, etc. C'est complètement... La projection humaine est continuelle, évidemment, sur les singes. Même quand il nous fait les très gros plans avant la réunion, là. Ils sont très, très beaux. Mais on voit... On ne peut pas s'empêcher de voir quand même quelque chose qui ressemble à des humains, quoi. C'est... Voilà. Moi, j'ai brodé. En filmant cette société, est-ce que tu penses qu'il redouble d'une certaine manière le regard qu'il regarde cette société comme cette société regarde les singes ? Est-ce que tu penses qu'il est comme une sorte de primatologue, mais sur les humains ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est sûr. C'est sûr. Et puis même... Bon, alors là, c'est l'effet du temps. Mais je veux dire, quand on voit comment ils sont habillés, le côté... Quand ils discutent entre eux et tout, c'est une vraie société. Mais là aussi, ce que je trouve tout le temps très fort, c'est qu'ils ne parlent que de boulot, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont complètement dans cette idée de la recherche. Et c'est vraiment parce que tout le film est entièrement consacré à l'idée de la recherche, quoi. C'est-à-dire, on n'en sort pas. On est pris complètement par ça. Il faut absolument comprendre, savoir, etc. Pourquoi ? On ne sait pas, mais il faut le savoir. C'est un peu un gros mot, mais c'est le sujet du film, pour toi ? La recherche ? Ça m'est apparu. Où ce seraient les primates ? C'est plutôt... Le primate, puisque le titre est singulier. Oui. Moi, je crois que c'est quand même beaucoup... Le rapport entre deux espèces, quand même. Je veux dire, voilà, les humains sont dominants. Voilà. Ils s'intéressent à l'autre. L'autre s'intéresse un peu. Ce qui est très troublant, c'est qu'on revient plusieurs fois, quand un singe revient, et que tous les autres crient. On a l'impression qu'il y a une espèce de société des singes, comme ça, finalement assez solidaire, quoi. Et puis... Mais, oui, moi, je crois à la société des singes, quand même. Je crois qu'ils ont compris ce qui se passe, un peu. Mais en même temps, ils nous baladent, parce que tout le temps, je veux dire, il suffit que quelqu'un, que celui qui porte les quatre orangoutans, etc., on voit qu'il y a de la sensualité, de la douceur entre les singes et les humains. C'est aussi ça que ça raconte, quoi. Que dans un univers, entre guillemets, concentrationnaire, voilà, il y a de la... C'est aussi un regard sur un univers concentrationnaire, pratiquement, quoi. Le plan général, au tout début, ne ment pas. Non, non. Et puis, il y en a deux fois, quoi, pour les poubelles, etc. Donc, on voit les arbres loin, et on se dit, oui, on est dans quelque chose qui ressemble à... Oui, enfin, un univers assez concentré qui peut devenir concentrationnaire, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait une question, une observation ? Oui, alors, je vais... Je n'ai pas de micro, malheureusement, à chef, mais je vais... Vous pouvez... Ah, si, il est là. Ah, super. Merci, Florent. Non, je voulais juste aller dans le même sens, et j'ai trouvé que le fait qu'on ne comprenne absolument rien à leurs explications, franchement, c'est vraiment... Enfin, on voit que c'est vraiment fait exprès. C'est-à-dire que si on rentrait, si on commençait à comprendre ce qu'ils font, peut-être que ça nous intéresserait. Peut-être qu'on se dirait, oui, finalement, ça pourrait être intéressant de savoir ceci ou cela. Mais là, on ne comprend rien, absolument rien. On ne sait même pas s'ils sont... Si on les opère parce qu'ils sont malades. Enfin, on a un peu l'impression qu'on va de la vie à la mort, mais enfin, bon... Ou si c'est de la recherche pure et pourquoi. Et même quand on a des explications bien détaillées, on est perdu. Donc, c'est une autre langue qu'on ne comprend pas, quoi. Il y a plusieurs langues en ce film. Oui, mais je pense que... Moi, je comprends, en tout cas, qu'ils font des expériences pour voir les stimulations, pour voir... Qu'ils injectent du courant pour l'éjaculation, l'érection, etc. Pour les mouvements, pour les... Quand il y a la bagarre et qu'ils lui donnent des stimuli pour qu'ils se battent et qu'ils copulent avec les deux autres singes, on comprend ce qu'ils font, quand même. Il dit, là, j'envoie le stimuli, là, voilà. Donc, on comprend tout ça. Mais c'est plutôt qu'on ne sait pas... Qu'est-ce qui va arriver, quoi ? Il y a quelque chose du suspense qui est absolument fou dans ce film. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'organisation de cette séance et de l'échange. Question très simple. Pourquoi le choix du noir et blanc, si vous savez... Si vous connaissez... À l'époque, il n'y avait que ça. Ah oui, c'était moins cher. C'était moins cher. C'est-à-dire, pour filmer beaucoup, il fallait tourner en noir et blanc, 16 mm. C'est du 16 mm ? Comment ? C'était du 16 mm ? Oui. OK, d'accord. Je ne savais pas. Merci beaucoup. Oui, oui. Quand on tourne beaucoup, on tournait... C'était très, très rare, des films en 35 mm de documentaire. C'était vraiment... Rarissime, oui. Mais l'opérateur est éblouissant. Vraiment extraordinaire. Par exemple, quand on voit passer le type avec les bananes et le couteau, je veux dire, voilà, on est terrorisé, quoi. Et peut-être pour ajouter... Il y a un goût de Weisman pour le noir et blanc qui va y rester longtemps. Oui, oui. Jusqu'aux années 1980. Ah oui, carrément. Son premier film, c'est The Store, en 83. Ah oui, en couleur. Et après, on pourrait penser que certaines séquences seraient peut-être insoutenables. Insoutenables. Je pense qu'on est sauvés par le noir et blanc. Tout comme Hospital, que vous pouvez voir à côté. Ah oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a... Hospital aussi. Quelque chose d'une distance graphique. Il y a une distance graphique avec le noir et blanc. Il y a la distance graphique du noir et blanc et la distance graphique que donne cet opérateur, qui est absolument éblouissant, quoi. Parce que... Et j'aime bien qu'il garde souvent des... Parfois, il zoome pour être net, et puis il recadre. Mais il le garde comme ça, parce que ça fait partie aussi de cette inquiétude qu'on a, quoi. De voir, peur de voir, peur de... Voilà. Et en même temps, vouloir voir et tout ça, c'est très beau, je trouve. Et très terrible sur... Enfin, sur ce que nous sommes, quoi. Et je trouve qu'évidemment, ça ressemble beaucoup à ce que font ces gens, ressemble beaucoup à ce que fait Weisman. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait un documentaire a à peu près la même attitude que eux, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il ne parle que de ça, qu'il s'approche tout le temps au plus près, que ça n'a pas plus d'utilité que ça, comme il dit, voilà. Et qu'il y a quelque chose de l'obsession qui ressemble énormément à la position du cinéaste, quoi. Énormément. Énormément. Mais souvent, Weisman a des moments dans ses films, par exemple, dans Belfast Main, quand le professeur de littérature parle de Melville et tout ça, et où on comprend que Melville, c'est Weisman, quoi. Il y a un truc... De temps en temps, pourtant, on ne peut pas l'accuser de narcissisme. Je veux dire, voilà, le parti pris de Weisman, c'est quand même pas d'interview. L'effacement. Comment ? L'effacement. Oui, l'effacement. Pas d'histoire, pas de personnage principal, pas d'interview. Un type qui s'enregistre, c'est quand même autre chose. Et c'est donc une radicalité qui est arrivée à cet homme en 1967. Titicat, c'est 67 ? 67. Oui, en 67. Une telle radicalité, mais c'est absolument incroyable, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un type qui dirige des programmes documentaires qui dira ça. Ils diront tout le contraire. Une histoire, des belles scènes, on suit un personnage, etc. C'est tout le contraire. En 67, il n'a jamais dérogé à ça. C'est vraiment... C'est-à-dire que le système de Weisman, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de temps. Il n'y a pas de temps. C'est comme quand on va, comme les copains, là, faire une carotte au pôle Nord et qu'on regarde ce qu'il y a dans cette carotte, dans la glace. Ben voilà, c'est la même chose. Ils regardent ce que c'est que, là, la recherche. Mais vous avez remarqué qu'il n'y a pas de temps dans le film. Il y a un temps infernal pendant les opérations, etc. Mais il n'y a pas de... Même, on ne suit pas. On voit une opération, mais après, ce n'est pas le même singe, etc. Donc, il y a toujours... Et dans Lauren Ander, c'est pareil, etc. On ne suit pas. C'est le choc cinématographique, narratif, qui est à l'état pur. Parce que, comme beaucoup de films de Weisman, on a cette montée. Alors, c'est très doux, tout ça. Il joue avec Donner et tout. Puis, on a cette scène de dingue, là, du découpage du cerveau, enfin, de la destruction du West Titi. Et puis, après, c'est mieux, on a une réunion et puis on s'envole à la fin. Et il y a pas mal de films de Weisman qui sont construits comme ça, quoi. Après, c'est un monteur hors du commun. Mais la construction est entièrement cinématographique. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas de facilité par ce que moi, je fais, par exemple, par le temps. Il n'y a pas de temps. Voilà. Il n'y a pas... Dans une histoire, il y a du temps, forcément. Là, il n'y en a pas. C'est pour l'éternité, dans cet endroit, c'est pour l'éternité, ça se passe comme ça. C'est comme ça qu'on cherche. Et d'ailleurs, juste aujourd'hui, c'est très marrant de voir les machines et toutes les machines parce qu'elles nous paraissent toutes neuves, elles nous paraissent obsolètes, mais en même temps, elles nous paraissent toutes dessinées pour telle et telle chose. Enfin, elles sont... Donc, il y a une dimension d'éternité, je trouve, toujours, dans sa façon d'appréhender un endroit, quelque chose. Ce sont des beaux mots de la fin. Ah bon ? D'accord. Si tu es d'accord ? Ah non, d'accord, d'accord. Il y avait une jeune femme qui voulait poser une question. Il y avait une autre question ? Oui, la jeune femme, on va. Oui, mais il faudra trouver un meilleur mot de la fin, alors. Ah ben ça, c'est juste avant de voir. C'était vous. Qui voulait poser la question ? C'est possible. Attendez, il y a le micro, comme ça tout le monde vous entend bien. C'est une question un peu pratique, pour rester dans l'obsession du documentaire. Comment ? Oui, pour rester dans l'obsession du documentaire. Oui. Parce qu'en fait, du coup, ce n'est pas Wiseman qui cadre. Non, non, c'est lui qui fait le son. Voilà, c'est ça. Et du coup, juste là, je me suis vraiment dit, mais comment il dialogue avec le... Tous les soirs, alors, bon, à l'époque du labo, je pense qu'ils attendaient que le labo procède les rushs. Mais peut-être Arnaud, il sait mieux que moi, cette réponse. Moi, je sais que Fred a raconté que dès qu'il est en numérique, tous les soirs, l'opérateur, il faut qu'il revoie les rushs avec Wiseman. Tous les soirs, et il le critique, et il lui dit, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Et alors, là, il fallait attendre peut-être 24 heures ou 48 heures de voir les rushs pour discuter de ce qui avait été filmé. C'est ça, il t'a dit ça ? Oui, puis alors après, c'est William Brain avec qui il a fait une dizaine de films. Et là, ça doit être le septième ou huitième. Donc, je pense qu'il y avait une sorte de... Et puis, il dirige beaucoup le cadre avec sa perche, en fait. Oui. Il fait le cadre avec sa perche, sachant que le principe, c'est que la perche ne soit pas dans le champ. Donc, le cadreur était... Et puis, un système de signes, tactiles parfois. Oui. Et d'ailleurs... Mais moi, j'ai cherché, je ne l'ai pas vu. C'est quasiment certain qu'il est en apesanteur et on voit quelqu'un, à la fin, on voit quelqu'un qui me semble avoir un micro. Ah, peut-être. Ah oui, d'accord. On le voit, on le voit. Ah oui. Voilà. Et donc, Wiseman, dans toutes ses expériences humaines, a aussi quand même rentré en apesanteur. Ce n'est pas arrivé à tout le monde, je crois, dans cette salle. Donc, voilà. Et par contre, je ne connais pas, effectivement, le système de recharge qu'il avait à l'époque du 16 mm. Oui, c'est ça. Parce qu'il m'a dit que dans le système numérique, tous les soirs, ça ne rigole pas. 12 heures de tournage et 12 heures de recharge. Ça fait 24 heures. Bien. Merci beaucoup, Claire. Merci à toutes et tous. Donc, heureusement, demain, on a une comédie qui s'appelle Meet. Voilà. Enfin, non, ce n'est pas vraiment le cas. Et qui sera présentée par Luc Moulet. Voilà. Donc, je ne vous conseille que ça. Ou bien, bien sûr, d'aller voir aussi les films de Wiseman en salle qui sont sortis aujourd'hui. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada